Elles ont la chair noire et les os noires. Des poules favroles, des cochons gascons et du roc, la ferme de la petite Og à Ophargis s'emploie depuis des années à réintroduire des espèces menacées. Dans un souci d'élevage le plus naturel possible, Eric Sansot apparaît en exemple dans le bien-être animal. Je réintroduis toutes ces espèces pour montrer qu'avec une nourriture commune, un espace, un environnement commun, on a quand même une spécificité génétique et donc on a un goût différent en fonction des espèces. Dernière victoire en date, la naissance de deux petits veaux au roc, une espèce préhistorique, détendue et sereine, comme toutes leurs voisines des tables, par radio classique. Je peux vous dire que c'est uniquement la musique classique qui les a pas. Dans une dynamique d'échange et de questionnement autour du bien-être animal, Aurore Berger a répondu à l'invitation de l'éleveur. Une journée pour aborder un sujet d'actualité, l'abattage. Ici tout est fait dans la vie de l'animal pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles en termes de reproduction et en termes d'élevage. Mais à partir du moment où l'animal est transporté jusqu'à son abattage, il y a un certain nombre de questions qui se posent pour vérifier la traçabilité, la manière avec laquelle l'animal va être considéré et jusqu'à son abattage. La jeune association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité AFAD était présente pour apporter son expertise. Il n'y a aucun abattoir aujourd'hui en France qui est vraiment digne de ce travail de qualité qui est effectué. Alors il y a des abattoirs qui travaillent bien, mais aujourd'hui le niveau il est quand même largement en deçà de ce qui devrait être en train de bien-être animal. La FAD réfléchit à des abattoirs mobiles qui permettraient de supprimer le transport de l'animal, lui permettant une fin de vie digne et sereine. Merci. Merci.